Bonjour à tous, salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les trois prochains mois à venir, donc juin, juillet et août. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à mettre sur pause cette vidéo et commencer d'abord par regarder la vidéo d'introduction concernant cette série sur la guidance astrologique. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc bien sûr toutes ces énergies que l'on va voir ensemble peuvent résonner différemment pour vous et pour chacun, tout à fait. Donc ce qui est important, c'est la manière dont vous vous percevez et vous entendez les messages que je vais vous transmettre. Voilà, donc avec tout simplement le discernement intérieur. Bah écoutez, c'est parti. Donc, les énergies à venir pour les scorpions durant ces trois prochains mois. Donc, on va commencer par la carte centrale, on va commencer avec le tarot ici. Par, alors, une arcane majeure, la justice. Alors, d'un point de vue très concret, la justice ici pourrait nous dire que vous aurez beaucoup de choses d'ordre administratif à gérer. Il y a des décisions à prendre, il y a, j'ai le mot aussi, organisation pour vous. Donc, peut-être que vous avez besoin pour avancer dans vos projets, de faire appel à certaines instances, à préparer certains dossiers. Vous voyez, ça va être très en lien avec l'administratif. Donc là, on est sur un peu des choses concrètes. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va symboliser de plus profond, la justice ? Elle va nous dire que vous êtes dans une position où vous voyez plus clairement votre vie, votre situation. Les personnes aussi autour de vous, je sens que l'aspect relationnel sera important. Je ne sais pas encore pourquoi j'ai cette information, mais je vous vois en fait faire du tri, faire du tri dans votre vie. Voilà. Faire du tri à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau de vos priorités, au niveau de vos objectifs, au niveau des relations que vous entretenez, au niveau amical ou au niveau sentimental, au niveau professionnel, votre place au niveau professionnel. Bref, vous l'aurez compris, tous les aspects de votre vie peuvent être impactés, plus ou moins. Ça dépendra donc de chacun, mais la volonté, voilà, de, quelque part, d'affronter la réalité, de voir les choses en face et d'agir aussi. Il y a la volonté pour vous d'agir, de prendre des décisions responsables, de trancher aussi avec cette épée de la justice. Donc, c'est le fait de, vous voyez, rendre un verdict, prendre des décisions, voilà. des décisions parce que, avant, vous allez chercher à étudier tous les éléments. Vous voyez, les pour, les contre, bref, mettre tout dans la balance pour ensuite pouvoir prendre une décision en pleine conscience, en fait, en pleine conscience. La justice aussi vient nous dire, pour vous, que derrière ces décisions, derrière votre façon d'agir aussi avec les autres et de vous exprimer, tout simplement, il y aura la recherche, au final, de la stabilité, de l'équilibre pour vous. Et donc, dans cette recherche de stabilité et d'ordre, j'ai véritablement ce mot, ordonner les choses, eh bien, ça nécessitera de, peut-être, donc, faire le tri et de vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes, tout simplement parce que, soit elles ne correspondent plus à vos énergies, ou alors, enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons, en fait. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Mais on vous dit que c'est vraiment important aussi d'avoir foi en vos convictions, en fait, en vos convictions, en vos valeurs, donc j'ai l'impression que vous serez quelque part, peut-être, un petit peu challengé, c'est vraiment ce ressenti que j'ai, challengé par rapport aux autres, principalement, à ce que les autres aussi vont vous renvoyer, parce qu'avec la justice, j'ai aussi le mot jugement, voyez, d'ailleurs, ce mot résonne très fort pour moi, là, pour vous, les scorpions, le jugement, le fait de juger, juger les autres, alors, soit vous vis-à-vis d'une situation ou de certaines personnes, mais aussi, et en miroir, quelque part, voyez, il y a vraiment cette... Oui, je vous sens, en fait, comme confronté à l'effet miroir. Alors, j'ai cette phrase qui me vient, donc je vais essayer de vous la traduire et de vous l'expliquer, parce que moi, je comprends ce que ça veut dire, mais pour le retranscrire, c'est une autre histoire. Alors, quelques instants. En fait, je vois une période plutôt de défi, de défi pour vous, de défi parce que, tout simplement, vous allez être face à un miroir, donc c'est comme si l'extérieur, les situations, les événements, des personnes, voilà, tout, quelque part, votre réalité extérieure, si vous voulez, ça sera ce miroir. Donc, ça veut dire quoi, le miroir ? C'est que le miroir nous renvoie notre propre image. Alors, peut-être que vous voyez un petit peu où je veux en venir, donc il faut que j'approfondisse, parce que sinon, ça pourrait être mal interprété aussi. Justement, c'est parce que je ne suis pas en train de vous dire ça pour que vous vous gigiez, et en vous disant, si on me renvoie telle chose, l'idée que, par exemple, je suis un incapable, ou que je n'ai pas le droit à ça, et bien après, vous pourriez vous dire, eh bien, ok, donc ça veut dire que c'est une réalité, et au contraire, justement, c'est véritablement le message inverse que je veux vous donner. Mais, ce miroir-là que je visualise, donc qui sont et qui représentent les éléments extérieurs, c'est simplement pour, j'ai le sentiment, vous accepter, en fait, vous accepter tel que vous êtes, et ne plus vous juger. Pour beaucoup, j'ai l'impression ici qu'il y avait beaucoup, oui, de jugements, peut-être d'autocritiques, envers soi-même, ou envers les autres, mais vous savez, si on le fait envers les autres, eh bien, en fait, on le fait aussi à soi-même, en partie, d'où encore cet effet miroir. Donc, pourquoi je vous dis que ça va être des défis, cette période, où il va se présenter des défis ? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous faire travailler. Mais je crois, les scorpions, que vous aimez bien travailler sur vous, donc je ne m'y connais pas non plus des masses en astrologie, mais le scorpion, je dirais, donc, signe de transformation, de métamorphose, de travail en profondeur, mais j'ai aussi un ressenti que, voilà, on peut être confronté, vous pouvez être confronté, peut-être plus que d'autres signes, d'ailleurs, à certaines parts d'ombre et à la transmutation. J'ai ce mot, transmutation. Donc, pour vous, j'ai aussi un autre message, là, qui me vient de, comment dire, de renouveau karmique, c'est-à-dire que vous allez remettre certaines pendules à l'heure, vous voyez, d'anciens blocages, d'anciens schémas, peut-être aussi, vont être réglés durant cette période, grâce à ce travail en conscience sur vous-même. Alors, on va avancer, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie sous-jacente ? On a la déesse Durga, qui nous parle des limites. D'accord, donc, voyez, vous allez retrouver votre pouvoir intérieur et exprimer, en effet, à l'extérieur, votre point de vue, votre opinion, tout ça. Votre opinion prend plus de poids, plus de valeur, compte énormément, et vous allez apprendre, en fait, dans cette période, à mettre des limites, à poser plus de limites, vous voyez. D'où cette épée, encore, de la justice, qui tranche, qui dit les choses clairement. Vous avez le droit de dire non aussi. Vous avez le droit de dire non. Donc, pourquoi je ressens aussi cette énergie de défi, et avec Durga, c'est encore renforcé, j'ai envie de dire, parce que, dans ces défis, ça va faire appel à votre combativité, vous voyez. Et les scorpions, je sais que vous êtes un signe, quand même, combatif, même si ce n'est pas à vous qu'on pense en premier quand on utilise ce mot, mais moi, je sais. Et je pense que vous savez aussi, justement, au fond, deep down, au fond de vous, vous le savez. Et là, justement, ça va faire appel à cette force qui est en vous d'affirmer qui vous êtes, d'être déterminé, et d'être véritablement en accord avec vous. C'est vers plus de paix intérieure, aussi, que vous vous dirigez, pour moi. Voilà. Mais véritablement, le besoin de poser un cadre, en fait, de remettre les choses en ordre un petit peu. Je ne sais pas comment ça s'applique, parce que ça peut être trouver un équilibre entre votre sphère sentimentale, votre foyer, votre famille, et la vie professionnelle. Ça peut être trouver un équilibre dans, je ne sais pas, certaines relations. Enfin, c'est véritablement, vous voyez, général. Alors, vous avez aussi la protection. La protection, donc, important de vous protéger. Vous voyez, on est bien dans la même continuité, ici. La justice, les limites et la protection. Donc, besoin de vous retrouver dans votre bulle, et dans... Déjà, oui, ça, c'est déjà un point important, ce besoin que vous aurez de vous retrouver avec vous-même, justement, sans jugement extérieur, sans quoi que ce soit, sans petite voix dans votre tête, parce que les voix aussi, dans votre tête, sous forme de pensée, elles émettent en partie des jugements. Donc, d'où cet auto-jugement, quoi, le jugement envers soi-même. Et souvent, ou parfois, en négatif, quoi, si vous voulez, pour dévaloriser. Donc, c'est de ça aussi qu'il faudra se couper. Voilà, petit aparté. Protection, donc, se protéger aussi, justement, de ces énergies-là, de ce type d'énergie, et protection, éventuellement, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de certaines personnes. De certaines personnes, peut-être, qui, j'ai le sentiment aussi, ont pu, quelque part, dépasser les bornes. Peut-être que, par rapport à votre seuil de tolérance, vis-à-vis de certaines choses, vous voyez, c'est cette notion, encore une fois, de poser des limites. Voilà. Pour préserver votre propre intégrité et authenticité, tout simplement. Cette carte de la protection vient aussi nous dire que vous aurez, et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte, ça fait déjà deux, trois signes pour lesquels c'est sorti. Donc, c'est assez important et assez commun aussi, avec les énergies du moment, pour tout le monde, j'ai l'impression. Protection, ça veut dire que l'univers, vos guides, sont là, en fait, pour vous aider, pour vous guider dans cette période. Moi, je ressens la guidance, surtout. Ça veut dire des signes qui vous sont envoyés, peu importe la manière, le moyen. Des signes, des synchronicités, bref, des messages. Alors, vous avez aussi la discrimination. Donc, on est encore dans cette notion, désolé parce que j'insiste dessus, mais ça ressort quand même beaucoup, cette notion de jugement. La discrimination aussi, vous voyez, c'est par exemple dire « Ah, bah tiens, ce papillon-là, il est plus beau que celui-ci ou que celui-ci. » C'est comme ça que je l'entends. Et en fait, alors, quelques instants, je vais canaliser le message. Est-ce qu'il est pour vous ? Est-ce qu'il est pour les autres ? On me dit un peu des deux. Un peu des deux. OK. Alors, la discrimination. En fait, c'est pour moi des prises de conscience, des prises de conscience, et peut-être que justement, il y avait un conflit quelque part qui pouvait se jouer intérieurement par rapport à cette notion. Vous voyez, quand on juge quelque chose, quoi que ce soit, eh bien, en fait, on crée une dualité. Vous voyez ? Et avec cette carte de la discrimination, ce que je ressens, c'est que vous allez beaucoup plus apprendre déjà à vous aimer, voilà, à vous aimer tel que vous êtes et objectivement aussi. Et au-delà de ça, aimer et comprendre les autres. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense que vous êtes, comment dire, je vous vois beaucoup plus affirmer vos couleurs. C'est cette image que j'ai. Beaucoup plus affirmer vos couleurs, donc vos couleurs personnelles et uniques. Il s'agit bien de ça ici. Il s'agit bien de qui vous êtes en réalité. D'accord ? Et comprendre aussi, derrière, il y a la compréhension que chacun est différent. Voilà. Et il n'est pas question justement de juger ça, c'est bien, ça, c'est mal, vous voyez ? Mais beaucoup plus faire les choses par rapport à ce qui est juste, avec la justice, par rapport à ce qui est juste pour vous, en fait, par rapport à vos croyances. Donc, pour beaucoup, vous allez, en fait, un petit peu, j'entends aussi, vous rebeller vis-à-vis de certaines personnes ou de situations extérieures, parce que derrière, il y aura ce besoin pour vous de vous affirmer, en fait. ce n'est pas une rébellion, c'est une affirmation. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons aussi ? Alors, les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. D'accord. Donc, ici, on vous dit bien qu'au final, c'est sûr que ça va être un défi pour vous. Donc, bon, peut-être que ce n'est pas les plus, on va dire, les messages les plus magnifiques ou peut-être ce que vous auriez envie d'entendre, mais le but, ce n'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est... Déjà, il n'y a pas de but, honnêtement, de mon côté, il y a juste, je... vois les messages et je vous dis ce que je ressens, mais si moi, j'ai une intention, en tout cas, avant tout, c'est de pouvoir vous aider. Donc, la guidance, elle est là pour que, justement, vous puissiez naviguer dans votre vie, sur votre chemin de vie avec tous les éléments en main, vous voyez, tous les éléments en main et que vous puissiez prendre des décisions personnelles en pleine, en totale confiance et maîtrise. Justement, parce que, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait, pour pouvoir vous décider. Donc, les obstacles, ça rejoint ce... ce sentiment d'être... d'être défié, en fait. Défié, quelque part, par la vie, par... par les autres, hein, par les autres. Mais comme je vous dis, mes amis, les scorpions, cette période, pour vous, c'est une période, donc, de défi, de challenge pour que vous vous en ressortiez, en fait, mais véritablement avec beaucoup plus de force. Beaucoup plus de force et vous voyez, j'ai ce sentiment avec les obstacles que le but pour vous, ça va être de guérir aussi certaines choses du passé. Certaines choses du passé, certaines choses que vous avez vécues douloureuses et qui ont laissé des traces et là, voilà, jusqu'à maintenant, peut-être pour certains, c'était... vous aviez l'impression que c'était compliqué d'avancer. Mais justement, moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes presque au bout du chemin, si vous voulez, ou de la montagne, vous êtes presque arrivé au sommet. Donc, c'est véritablement pas le moment de décourager et je pense que c'est le moment où c'est les derniers efforts qui vous sont demandés ou que vous allez fournir pour pouvoir vous libérer, en fait. Pour pouvoir vous libérer. Alors, c'était un petit message, là, un petit peu, une parenthèse, si vous voulez, enfin, je veux dire, voilà, ça s'applique pas à tout le monde. Voilà, c'était un message quelque part personnel pour certaines personnes qui sont devant cette vidéo. Je parle du passé, donc. Ok. Donc, les obstacles, juste, voilà, des défis, le besoin, donc, de prendre de la hauteur, de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous aussi pour pouvoir prendre de la distance, justement, par rapport aussi et vous protéger, vous voyez, c'est comme ça que je le ressens, vous protéger des avis extérieurs, de ce que les autres aussi peuvent vous renvoyer, retrouver votre vérité pour savoir véritablement qui vous êtes et ne laissez pas les autres vous dire qui vous êtes ou encore pire, faire de vous ce qu'ils aimeraient que vous soyez, vous voyez ? Voilà. Alors, vous avez aussi le 3 de force, le nid d'oiseau. Ok. Donc, pour moi, j'ai le premier message qui rejoint la protection, le besoin de vous entourer, en fait. Vous allez être besoin et vous allez le vouloir aussi et le décider de vous entourer justement de bonnes personnes, de personnes dans votre entourage qui vous nourrissent, voilà, qui vous nourrissent véritablement, qui alimentent votre positivité, votre joie de vivre, qui alimentent la vie en vous aussi, quelque part. Donc, peut-être que ça va être une période où il faudra faire le tri justement dans certaines relations potentiellement. mais il y a l'envie, il y aura l'envie pour vous de s'expandre, voilà, j'ai ce mot, s'expandre, d'évoluer, de progresser, de développer un projet quel qu'il soit et peu importe le domaine et c'est pas seul, voilà. Moi, j'entends que pour vous, c'est pas seul. C'est-à-dire que vous allez, pour beaucoup, vous investir pour faire grandir, évoluer un projet avec quelqu'un ou avec, par exemple, plusieurs personnes si on parle de professionnels ou de partenariats ici. Et donc, le nid d'oiseaux, c'est aussi véritablement prendre soin de vous donc, véritablement prendre soin de vous et de veiller aussi à avec quoi, en fait, vous alimenter, avec quoi vous vous alimentez. Donc, et là, je ne parle pas d'alimentation comme vous l'entendez. Alors, ça peut être bien aussi de faire attention à ce qu'on mange mais ici, je parle de l'alimentation au niveau principalement des pensées. Vous voyez, on a ces cartes ici, là. Est-ce que vous voyez les choses véritablement comme des obstacles ou alors est-ce que vous voyez ça comme des opportunités pour vous peut-être de sortir de votre zone de confort, peut-être d'avancer, d'évoluer, de découvrir ? Voilà. En fait, est-ce que ce sont des opportunités ou des obstacles ? Vous voyez, j'ai cette phrase qui me vient et, alors, on a dit quoi ? J'ai dit, voilà, des obstacles ou des opportunités. Voilà. Eh bien, ça, c'est un exemple très concret au final d'une notion importante avec la justice. C'est-à-dire que de vos perceptions, vous allez créer votre réalité aussi ou influencer sur la réalité. Si, en effet, des événements se présentent et vous les voyez comme des obstacles, véritablement, eh bien, quelque part, ça sera des obstacles, en effet. Si vous les voyez, par exemple, comme des opportunités, d'accord ? Eh bien, ça sera des opportunités et ça sera... ça vous ouvrira, en fait, de nouvelles portes plutôt que de vous mettre face à des murs. donc besoin véritablement de vous alimenter avec des pensées et des émotions positives, vous recentrer aussi sur ce que... ce qui est important pour vous, ce qui est véritablement important pour vous et ce que vous voulez créer, ce que vous voulez développer, parce que, encore une fois, avec ce 3 de force, c'est véritablement une carte d'expansion, d'élargissement. On est sur le 3 de création aussi, le 3 qui est synonyme de création. Et enfin, alors, en dernière carte, vous avez un pass. On vous dit Reflect and Redirect Your Energy. D'accord. Eh bien, vous voyez, ça résonnera au final en guide de conclusion, par rapport à la justice. Ça veut dire que peut-être même déjà dès à présent, il y a certaines choses dans votre vie, ou alors vous serez confronté à certaines choses, mais pour moi, j'ai plus le sentiment que tout ce que je vous dis là, c'est pas sur des choses quelque part qui vont arriver, c'est sur des choses qu'ils ont déjà là que vous allez régler. Vous voyez, c'est véritablement comme ça que je le ressens votre tirage. Et un pass, ici, on vous dit que, simplement, il faut voir les choses en face. Et c'est ce travail que vous allez faire durant les trois prochains mois, voir votre vie, comme je vous ai dit, réellement telle qu'elle est. Et au fond de vous, peut-être que vous savez déjà que certains des chemins sur lesquels vous vous trouvez actuellement, en fait, ils mènent vers une impasse. pour moi, il y a cette vérité intérieure au fond à aller chercher. Cette vérité intérieure. Et encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste ce qui est juste pour vous. Donc, c'est pour ça que vous allez rendre compte que certains des chemins ne sont tout simplement soit ne mènent nulle part, soit ne sont pas en accord avec vous. Et c'est par rapport à ça qu'il faudra faire du tri. Donc là, c'est peut-être une carte d'indication pour vous dire sur quoi trancher et sur quoi reflect and redirect your energy your energy ou je ne sais pas. Enfin bref, on s'en fout de l'accent. Ça veut dire que pour certains, il y a un changement de chemin. Vous voyez ? Un changement de chemin. Et je vois la carte de l'impasse, la carte des obstacles. Peut-être que si vous êtes sur un chemin où vous ressentez beaucoup d'obstacles où c'est difficile véritablement, eh bien, l'important, c'est de comprendre qu'il y a un autre chemin. Tout simplement. Et c'est ça, c'est l'univers aussi qui va vous protéger parce qu'il va vous aider dans cette transition. C'est quand même une période de transition pour vous. une période de transition pour aller vers justement un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, avec moins d'obstacles, avec moins de défis, moins de tensions vis-à-vis de certaines personnes. Voilà. Mais, encore une fois, comprenez bien que c'est vous qui êtes maître de tout ça. Donc, c'est à vous de faire certains choix. Voilà. Avec cette idée de la justice, on imagine que c'est pas facile, justement. C'est pas facile de prendre des décisions comme ça, surtout quand il y a une responsabilité. Avec l'idée de la justice, il y a la notion de responsabilité aussi. Donc, peut-être que justement, une des choses à travailler, c'est le fait que vous vous sentiez responsable ou trop responsable. Mais, responsable de vous, ok, mais par contre, vis-à-vis de l'extérieur, vous n'êtes pas responsable. Et vous êtes encore moins responsable si vous, toutes vos décisions, toutes vos actions sont prises avec le cœur et avec ce qui vous semble juste, avec ce qui vous semble euh... Oui, enfin, je ne peux pas le traduire autrement en fait, ce qui est juste pour vous. Voilà. Voilà, mes amis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aidera. N'hésitez pas à m'en faire un petit retour si vous le souhaitez. Et, je vous dis à très bientôt, les amis. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada